Pour les élections présidentielles du 31 octobre 2025, la Côte d'Ivoire a entamé depuis le 19 octobre 2024 la révision de ses listes électorales. Une opération jugée cruciale qui se déroule jusqu'au 10 novembre et vise à inscrire des nouveaux électeurs, tout en permettant à ceux déjà inscrits de mettre à jour leurs informations selon la commission électorale. Cependant, la période jugée trop courte suscite de vives critiques de la part de l'opposition. Le PDCI estime par exemple que plus de 15% des électeurs inscrits présentent des anomalies. Ce sont des choses qu'il faut voir de près. Un mois, au moins, à défaut que l'opération soit annuelle et permanente, en respectant le code électoral serait mieux. C'est la CEI qui a décidé, même si tous les Ivoiriens et les observateurs doutent de son indépendance, nous devons nous conformer à ce délai en mobilisant le maximum des Ivoiriens à s'inscrire sur la liste électorale. Mais je pense qu'il faut, c'est vraiment important qu'on puisse vraiment se retrouver, parler. Il faut qu'on puisse vraiment nous asseoir pour essayer de trouver le minimum de consensus. La révision des listes électorales, bien que nécessaires, se déroule dans un climat politique tendu. Malgré l'annonce de la gratuité du certificat de nationalité et de l'extrait de naissance pour faciliter les inscriptions, les inquiétudes persistent. L'opposition appelle également à un audit de la liste électorale afin de rassurer les citoyens sur la transparence du processus, un enjeu majeur pour éviter de nouvelles violences comme celles qui ont marqué la présidentielle du 2020. L'opposition qui demande au cours d'une année électorale de faire l'ouverture d'un dialogue inclusif et de corriger les défaillances d'un système électoral qui serait, selon eux, une source majeure de crise sociopolitique traversée par la Côte d'Ivoire ces 10 dernières années. Il semble tellement aberrant pour la période choisie. On dirait qu'ils n'ont pas eu 15 ans d'administration pratiquement de Ouattara pour pouvoir penser à cela et ouvrir ce débat à ce moment actuel, à ce moment de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Je crois que c'est pour mettre la poudre au feu. Il faut éviter ce genre de débat et aller à l'essentiel. L'essentiel est qu'aujourd'hui, tout devrait être fait pour éviter la Côte d'Ivoire de tomber dans ces crises inutiles. À 12 mois de l'élection présidentielle ivoirienne, bien que seul l'ancien président Laurent Babou soit officiellement candidat, les forces politiques, déjà en pré-campagne pour la plupart, poursuivent leurs actions pour enrôler de futurs électeurs et étendre leur base électorale.